Bonjour à tous, il y a quelques semaines, j'avais mesuré détecter un problème sur ce four à micro-ondes, à savoir que la résistance est de 1300 Ohm entre les deux bornes de sa prise électrique. Alors 1300 Ohm, sachant que U égale R fois I, U c'est la tension, 230 volts alternative, R c'est 1300 Ohm, je peux calculer I, l'intensité du courant, donc je fais U divisé par R égale I, ça fait 230 divisé par 1300, ça fait 176 mA de tête. 230 divisé par 1300, ça fait 0,176 de mémoire, je crois, donc ampères, 0,176 ampères, c'est-à-dire 176 mA. Quand on y réfléchit, c'est logique, puisqu'il y a toujours cet écran LCD, et c'est la même chose avec mon four. Là, j'ai un four dessous, là, sur ce four, j'ai un écran LCD, si je mesure la résistance à ces bornes, eh bien, ça laisse passer le courant en continu, et c'est logique, puisque dès que tu l'allumes, même si tu ne le lances pas, il y a toujours quelque chose d'affiché ici, par exemple l'heure. Mais est-ce que 176 mA, c'est normal pour un si petit composant, je ne sais pas, je n'ai pas trop d'éléments de comparaison, sachant que c'est un véhicule qui est vieux, qui a été stocké pendant plus d'un an dans une cave humide. Quand j'ai vécu à Marseille, j'ai eu un problème de cafards à un moment donné, et un des trucs qui était particulièrement pénible, c'est que les cafards, ils allaient partout, et des fois, je ne les voyais pas, sauf que les chiffres disparaissaient, en fait, les cafards se baladaient là, derrière la vitre, comme c'est chaud et humide, génial pour eux, et puis ils étaient quasiment inatteignables. Je précise que j'ai un différentiel 30 mA sur notre installation électrique, donc va savoir si c'est sa consommation normale, 176 mA, ou si c'est en partie la rouille, l'humidité, des cadavres de cafards derrière, je n'en sais rien, je vois dans l'absolu. Alors première chose que je me suis dite, pour ne pas faire de frais, ça c'est des interrupteurs, la plupart c'est de la récupération, ça c'est un radiateur de 1000 W, donc ça irait largement pour ça, parce qu'il faut un interrupteur qui est capable de laisser passer l'intensité de courant et la puissance demandée par l'appareil. Tu vois, par exemple, ça c'est un interrupteur, un petit interrupteur, je ne sais plus à quoi ça correspond, mais vu sa taille, je doute qu'il irait là, il pourrait déclencher un incendie. Ça, ça va, je pense, parce que ça fait bien 2000 W. Ça, c'est des interrupteurs de récup qui fonctionnent tous. Donc je pourrais découper une partie de la tôle, le rentrer en force parce que ça se clipe tout seul, et il faudrait que je coupe la phase, l'effil électrique de la phase, que je fasse une cosse nouvelle, que je la mette là, ou là. L'autre extrémité coupée, je lui mette une cosse et je la mette là, et que je fasse ça propre. Bon, le seul problème, c'est que j'ai déjà deux lave-linges à réparer, deux micro-ondes en plus de celui-là qu'il faut que je regarde. En plus, je ne suis pas sûr d'y arriver, je peux créer, endommager quelque chose. En plus, si jamais je fais mal, si jamais je fais mal quelque chose, d'accord, et qu'un jour, il y a un départ d'incendie ou pas, qu'il y a un incendie, départ dans la cuisine, mais qui ne vient pas de là, l'assureur, si jamais il voit qu'il y a un interrupteur, tu vois, j'ai peur que l'assureur me dise, Monsieur, vous êtes un professionnel, un électricien professionnel, non ? Ah bon, ben écoutez, vous avez modifié votre appareil électrique, donc nous ne couvrons pas, nous ne vous dédommagerons pas pour les frais relatifs à l'incendie. Et puis, ce n'est pas fini, autre facteur, même si j'y arrive tout bien, là, en fait, je branche pour micro-ondes sur cette prise, cette multiprise, avec son interrupteur, voilà, et le truc, c'est que j'ai plusieurs appareils électriques branchés, j'ai l'autocuiseur, j'ai la cafetière, j'ai la recharge des écouteurs Bluetooth, j'ai mon ordinateur, là, convertisseur 12-19V, j'ai le chargeur du smartphone, j'ai un autre chargeur de smartphone, et tu vois, ici, là, sur l'autocuiseur, tu en as un interrupteur ici. Mais du coup, même si je réussis à mettre un interrupteur, alors j'ai un interrupteur ici, j'ai un interrupteur là, j'ai un interrupteur ici sur la cafetière, ça ne me fait toujours pas de système pour couper le chargeur, le convertisseur 12-19V, parce que le convertisseur, ça c'était fourni avec un ordinateur, il consomme du courant même s'il n'est pas branché, il dissipe, on le sent à la chaleur. Donc j'aimerais le couper en amont, et j'aimerais par sécurité pouvoir couper tout le reste d'ailleurs, à ma convenance. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça, surtout qu'il y en a certains, je les ai mis en vente, j'ai fait des annonces, donc je n'ai pas envie de détruire le travail de photographie, de rédaction des annonces, je me suis tourné vers une solution meilleure. Sous-titrage ST' 501 à savoir ceci, qui peut monter jusqu'à 3680W. Voilà, j'ai fait le remplacement. Donc là j'ai un interrupteur principal qui gère toutes les prises, et sur chaque prise j'ai un petit interrupteur. Donc je peux gérer l'alimentation de tous mes appareils, les six, depuis ici, le même endroit, je n'ai pas besoin de courir derrière les interrupteurs, dont certains sont sur le côté, parfois derrière l'appareil. Je ne sais pas à quoi sert le petit bouton là, je vous le mettrai dans la description sous la vidéo à posteriori. Par contre, voyez, c'est marqué maximum 3700W, 3680. Il ne faut pas que vous alimentiez avec ça, des appareils dont l'appel de courant cumulé, si vous les faites fonctionner simultanément, soit supérieur à cette puissance. Si ton micro-ondes, sur l'étiquette au dos, il y a marqué que quand il fonctionne, il peut tirer 3000W, et que ton autocuiseur, c'est marqué qu'il tire 2000W, ce n'est pas bon. En tout cas, il ne faudra pas les faire fonctionner les deux en même temps. Je viens de vérifier sur l'étiquette du dessous, ça c'est 500W. Ici, deux têtes, c'est 20V. 19V, ça doit monter au maximum à les 2A. Donc 2 x 20, 40W. Voilà, il faut faire la même vérification pour la cafetière aussi. Parce que sinon, si tu demandes trop de courant au même moment, parce que tu lances plusieurs appareils électriques, et que ta multiprise est sous-dimensionnée, départ d'incendie, tout simplement. Donc je vous mettrai les références de ce produit, j'ai trouvé qu'il avait l'air très bien. Je vous le mets dans la description sous la vidéo. Je préfère faire comme ça. Je verrai bien dans le temps si je regrette ou pas. Je vous mettrai mes commentaires à postériori sur le long terme dans la description sous la vidéo. En tout cas, si j'ai un départ d'incendie dans ma cuisine, au niveau de l'assurance, attendez, ça c'est une norme CE, je n'ai pas modifié mes appareils électriques. Donc vous allez quand même essayer de ne pas me rembourser, mais il va falloir trouver autre chose. Et puis aussi, je n'ai pas besoin de débrancher mon câble d'ordinateur. Je peux tout simplement couper ici. Voilà. Et maintenant mon micro-ondes, je l'allume quand j'en ai besoin et je l'éteins tout de suite derrière. Il ne consommera pas 170 mA toute la nuit. Vous trouverez les noms et les références précises des outils que j'ai montrés dans cette vidéo dans la description sous la vidéo. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à trouver des solutions à votre problème ou au moins encourager les profanes à prendre confiance et à se lancer. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez l'idée de réparer par vous-même un maximum d'appareils électroniques, électroménagers, électroinformatiques, etc., je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque c'est une des thématiques principales. Vont s'afficher justement à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous amènera vers tous les épisodes de la même veine, uniquement sur cette thématique. Elle s'appelle électroménager et électronique. Il y a beaucoup de réparations pratiques de différents objets du quotidien. Il y a aussi quelques petites explications sur certains concepts. Quant au carré, ça c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube ou qui ne sont pas intéressés par toutes les thématiques que j'aborde sur cette chaîne YouTube et qui préfèrent recevoir par mail uniquement les vidéos sur la thématique « Réparer des objets du quotidien » donc notamment beaucoup d'électroménager, d'électroinformatique, d'électronique, etc. Donc si vous cliquez sur le carré, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous aurez la liberté, si vous le souhaitez, de me laisser un prénom, un pseudo, que sais-je, plus votre adresse e-mail et je m'en servirai pour vous envoyer uniquement les futures vidéos sur cette thématique « Réparer des objets du quotidien ». Bien sûr, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Bien sûr, je ne partage et encore moins ne revends ces adresses e-mail à absolument personne. C'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données et surtout, je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent. Merci.